Musique Yahu petit boncha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi H conseillé 16 ans et plus mais comme toujours Aucune image choquante pendant la vidéo Voilà Donc je vais te présenter ma dernière lecture Du mangaka Toko Kawaii Un mangaka que j'ai déjà présenté plus d'une fois sur cette chaîne Donc je te relise tout en i Et en barre d'infos Donc c'est cette série Donc je vais te mettre le titre au dessus du manga Parce que je serai incapable de le prononcer Donc c'est un manga des éditions Taifu L'oeuvre date quand même de 2003 au Japon Et de 2010 en France Et nous sommes sur un manga qui va recouper 4 chapitres et donc 4 histoires Complètement différentes Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur le côté dessin Je vais t'afficher 4 images rapidement Une image par chapitre Pour que tu vois la qualité de chaque chapitre Au niveau de la qualité des dessins Donc moi personnellement J'aime la qualité du dessin de Toko Kawaii Et donc du coup comme je te l'ai dit dans l'intro Il y a 4 chapitres et 4 histoires du coup complètement différentes Donc déjà je vais te casser direct le mythe J'en ai lu que deux Voilà Les deux dernières je ne les ai pas lues tout simplement Parce que j'ai lu les premières pages Mais ça ne me tentait pas Un gosse riche avec son jardinier Et l'autre je ne sais même plus sur quoi c'était Pareil un riche Un riche avec une histoire de majordome Je n'ai pas trop compris Franchement ça ne m'a pas du tout tenté Voilà Alors honnêtement Derrière je vois que c'est braqué 8,95€ Mais moi à la FNAC Quand je l'ai acheté en juillet Je l'ai payé 5,95€ Donc est-ce que la FNAC Eux-mêmes baissait le prix ? Est-ce que parce que la série n'a pas marché Le prix a baissé ? J'en sais rien Mais pour 5,95€ Même en ayant lu que les deux premiers chapitres Je te dirais que Rapport qualité prix Moi ça me va complètement Franchement Je n'ai pas l'impression d'avoir dépensé 1 ou 2€ pour rien Ça me va amplement Donc en ce qui concerne les deux histoires Je vais te mettre une double note Comme ça tu verras pour les deux histoires Donc il y a bronze et situation Donc bronze et le temps le premier chapitre Alors Déjà la question qu'on peut se poser Est-ce qu'un chapitre ce n'est pas trop peu ? Personnellement non Je ne te dirais pas que c'est trop peu D'avoir eu un chapitre Parce que honnêtement Ça aurait fait tout ça L'histoire bronze Même situation Ça aurait été trop Après situation et bronze Deux chapitres Enfin deux histoires Dans tout ça Donc 180 pages Ça aurait pu passer Honnêtement ça aurait pu passer Mais je trouve quand même Que ces deux chapitres Sont tous les deux parfaitement développés La relation des personnages Est faite Et correcte Et voilà T'as la note de façon à côté de moi Donc je ne sais pas pourquoi Je me casse le cul Et t'expliquer Mais personnellement Franchement je suis satisfait Même si c'est un chapitre Une histoire Qu'il y a 4 chapitres Ok On aurait viré les deux derniers chapitres Et on aurait développé les deux premiers Ça ne m'aurait pas dérangé Mais en même temps Franchement ce que j'ai lu M'a amplement satisfait Donc voilà C'est un micmac un peu dans Est-ce que Voilà Mais honnêtement Franchement moi je te conseille Comme un seul manga Bon après voilà Tu le sais Moi personnellement J'ai lu que deux histoires sur quatre Si tu peux le trouver Peut-être des fois en occasion Un peu moins cher Que même 5,95 Fonce Surtout si tu aimes Toko Kawaii Fonce aussi Bon ce n'est pas Par contre par rapport à l'auteur Ce n'est pas l'oeuvre Qu'il faut vraiment Tu sais L'oeuvre qu'il te faut Dans ta manga tech C'est plus les autres oeuvres Que celle-ci Ceci c'est peut-être Celle qu'on peut zapper Mais personnellement Moi je la revendrai pas Parce que j'ai quand même Suffisamment aimé Voilà Donc j'espère que ça aura été Assez bien développé Je tiens à m'excuser Mais honnêtement Ça je l'ai lu Il y a quand même un mois Et je n'ai pas pu faire La vidéo plus tôt Donc je m'excuse Mais à mon avis Forcément il est un petit peu flou Parce que moi J'ai lu 30 mangas différents Voilà Enfin pas 30 volumes Plutôt que mangas Même un peu plus Donc voilà Mais honnêtement Je te conseille quand même Et c'est tout Je suis désolée Je vais m'arrêter là Parce que ça sert à rien Donc n'oublie pas Surtout si tu as besoin Que je développe un peu plus N'hésite pas à me poser Des questions en commentaire Je me ferai un plaisir de répondre Peut-être que ça sera plus facile Pour moi de répondre à une question Plutôt que d'expliquer comme ça Donc on va terminer la vidéo Avec mon avis sur les couvertures Et je dois te dire Que ça a été juste Un énorme coup de coeur Donc tout simplement Par rapport à Toutes les autres séries Que j'ai présentées Avant celle-ci Il m'en restait trois De l'auteur à présenter Je ne savais pas trop Par laquelle commencer Et j'ai tellement kiffé Sa couverture Que j'ai choisi celui-ci Alors j'avais un petit doute Ainsi qu'un autre Que je n'ai pas encore présenté Je vais te mettre l'image ici J'ai un petit doute aussi Sur mon avis Mais bon L'arrière on a le même En fait reprise De dégradé de couleur A l'arrière Que je trouve sublime On a un autre découpe Vu qu'on a cinq histoires Donc voilà Franchement j'ai adoré Par contre j'ai aussi adoré le prix C'est taille fou Souvent c'est super cher Et là il était à 5,95€ Et je l'ai acheté à la FNAC En juillet Donc voilà Par contre La FNAC en juillet Mais il n'est pas changé Voilà En même temps le manga Il n'a pas dû plaire A beaucoup de monde Ensuite du coup Quand on ouvre la jaquette On a tout simplement La pub pour plein d'autres séries Ils sont taille fou Et là Une petite note de l'auteur Donc la date de naissance Le gros sanguin Où il habitait Quelques notes Donc au manga Il propose Tendre au voyou Dog style Love mode Rien n'est impossible Pardonne-moi Lui je l'ai acheté Et je vais bientôt le présenter Et Love Pistol Donc je te mettrai à côté de moi Ce qui me fait envie Parce que là maintenant Je ne connais pas leur série Donc je te mettrai à côté de moi Ce qui m'a fait envie Au niveau de Ce qui est marqué là Donc du coup Qu'on enlève la jaquette Pas de surprise On a exactement Les mêmes choses Mais c'est bien C'est qu'on a le résumé Parce qu'il me semble Qu'il y a des fois Où ils enlèvent le résumé Je ne sais plus Et quand on ouvre le manga Et bien on a l'image Qu'il y a derrière En image couleur Et ça je trouve ça top Parce qu'elle est vraiment Très très belle Je trouve cette image Et ensuite en fait On a tout simplement La même image Que tout à l'heure Et les chapitres Et surtout On a le fameux dégradé Que je kiffe Depuis le début Donc Comment me faire plaisir Voilà Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas surtout A me rejoindre un peu partout Histoire de rien Loupir au niveau information Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve aussi Très rapidement Pour un nouveau yaoi Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz